Salut c'est Rosalie et... Morgane ! Aujourd'hui on est à Akihabara et nous vous emmenons faire un tour du quartier. C'est parti ! Allez c'est parti ! Alors où est-ce qu'on va Morgane ? On va à Akihabara. Donc ici c'est la station JR de Akihabara. D'ailleurs par ici c'est le Gundam Café. J'aurais dû le montrer tout à l'heure, c'est pas grave. Allons-y ! On passe partout. D'accord ! Tu as une vue plus générale. Donc ça va à la station mètre. C'est parti ! Et il y a... Avec juste en-dessus le Ekihabara qui a été café et le Gundam Café. Et on va avoir un peu ça. Et en fait comme ça en semaine, il n'y a pas de cas au Gundam Café. C'est parti ! Ah là là, c'est content ! Encore un peu ! Ici c'est un peu notre repère quand on a envie de faire des trucs un peu otaku. C'est parti ! Allez, direction UDI. Allez, direction UDI. Et qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? C'est une des premières balades à pied que je fais filmer avec Morgane. D'habitude, je filme toute seule et je commente sans arrêt. Donc là, des fois, je le laisse commenter un petit peu, mais il chuchote. Alors, je ne sais pas trop si on l'entend. Il faut que tu fasses un effort, Morgane. Je chuchote. Oui, tu parles dans ta barbe. Dans ma barbe, mais je n'ai pas de barbe. Donc là, il y a une petite Tokyo Anime Center. C'est une petite boutique. En fait, quand on a l'habitude de faire les autres boutiques, ce n'est pas très intéressant. On ne retrouve qu'une petite sélection de produits qu'on a par ailleurs. Sinon, au quatrième étage, il y a un espace d'exposition. On ira peut-être voir tout à l'heure. À gauche, il y a le Animate. Une des façades du Animate. Et là encore, une boutique sur huit étages. Juste pour s'acrer à l'animate. Donc en fait, on va aller dans un restaurant de Okonomiyaki. Où on a déjà été manger auparavant, il y a longtemps. Mais j'ai lu un manga culinaire qui en parlait de manière tellement élogieuse et super mignonne. Donc du coup, je me suis dit que j'aime bien y retourner. C'est juste le premier restaurant auquel on avait mangé au Japon. Le premier pour toi, oui. La première fois que tu es venu au Japon. Du coup, ça fait un revival. Je me demande si ça a changé. Normalement, le Tenin-san vient faire devant nous le Okonomiyaki. Donc j'espère que ce sera bien ça. C'est le Tonkatsu Wako qui a disparu. Tonkatsu Wako. Comment a-t-il pu disparaître ? C'est incroyable. C'est grand en fait. On lance ce qu'ils vont faire à la place. En tout cas, la pub est sympa. C'est bravo. Les vinis. amps. Le 那 nom. On lance ce qu'ils ont. On a blanké. Tout a changé. Alors, où est-ce que c'est, notre restaurant ? Bon, pendant qu'on cherche, je filme un petit peu le décor. Donc, c'est la pause déjeuner. Pour une fois, on n'est pas tant en avance que ça, donc on va peut-être avoir un petit peu de coup. 3F. 3F ? Comment toi, quoi ? Alors, c'est pas bien ce que je fais normalement dans les escalators. Il ne faut surtout pas filmer, ni prendre de photos, parce que parfois, les filles ont des mini-jups. Mais bon, là, je ne filme que mon chéri. Qui n'a pas de mini-jups au rendez-vous. C'est bien quand tu es là, parce que ça donne moins l'impression que je parle toute seule. Quand je filme toute seule dans mes balades, en fait, les gens me regardent un peu bizarrement. Nous sommes là. J'aurais dû retenir le nom du restaurant. Ce qui est bien, c'est que même si on est dans un bâtiment, il se donne la peine de faire des décors. Okonomiyaki Yukari. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. C'est super. On y va ? Oui, on y va. Ça faisait combien d'années qu'on n'était pas venus ici ? Ça fait 4 ans que c'était en 2012. Parce que depuis février 2012, on n'est jamais retenu dans ce restaurant-là. Oui, mais on n'a pas cessé de revenir au Japon. C'était super. Fantastique adresse. Yukari. Okonomiyaki Yukari. Okonomiyakari. C'était super. Bien rempli. Fantastique. On va maintenant se promener un petit peu. Oui, on va se promener. Direction... On va aller faire un tour à Sortemar. « Au set Hiba Hitchi », « Au set Hiba Hitchi ». Il y a un Matsuri l'été, qui a lieu début août, qui est toujours très sympathique. Il y a des spectacles de Kamen Rider, de Precure. Je suis aussi dégouté pour ça. Ici, il y a sur la ligne. Tu veux le mettre sur Instagram ? Oui. C'est trop bien. On descend ? Ah, il y a aussi Sword Art Online. Ah oui. C'est marrant comme mélange. Oui, il y a la petite surinette. Oh, j'y vais d'allons. Je me demande pourquoi c'est choix. C'est des choix bizarres. En termes de mélange. T'as une anime festa. C'est un truc spécial peu. C'est pour ça qu'il y a Manuco. Je pense que c'est pour ça. Oui. C'est reparti. C'est parti. 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 Alors Morgane, pourquoi allons-nous à Softmap ? On va faire un tour pour voir les rayons occasion de Softmap. Les rayons occasion high-tech et jeux vidéo. Regarde tous les gâchapons qu'il y a ici. Oh il y a le Gundam, le Gundam, le Gundam, le Gundam que tu as fait. Ouais. Et là en fait on arrive dans la rue principale de Akihabara. En fait cette rue est piétonne le dimanche. Donc ça a un avantage de venir le dimanche, c'est que tout est piéton. L'inconvénient c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde le dimanche. Donc je pense que c'est notamment pour ça que c'est piéton. Et il y a quelques mails d'ailleurs, qui font la pluie pour les mails café. C'est vrai. Ils vendent des trucs iPhone et tout. Ils font une brochette. Ah ouais. Et Takoyaki. Des traits. Donc ils vont rentrer. C'est là où il y a le 8ème étage de AKB48 Theater. Là où tu rêves d'aller un jour. Non, non, ça y aura. Regarde, on peut prendre en photo sur le Floor Guide. Oui, non. Si, elle est là. C'est ici. Mais en fait on ne le voit pas. Mais si tu reviens pour toi. AKB48, c'est la passion cachée, la passion non assumée de Morgane. On voit que c'est le temple d'AKB48. Ah, c'est vrai. Pour le 10ème anniversaire. Donc AKB48, c'est le gros groupe d'idoles de cette génération. Hein Morgane ? Ah oui. Morning Musume, c'est fini. C'est fini. Non, il y a Momoiro Cover aussi. Pour percer après. Allez, on y va. On ne peut pas se faire attirer par les boutiques de pachinko. Comme à gauche. Sur l'animation et en même temps, le pachinko finance assez largement certains studios. Voilà, voilà, Animate. Kuchiyo-san ! Animate, on y passait notre vie à une époque. Oui, oui. Cet Animate-là est un peu difficile. Il faut monter des petits couloirs. On est devenu un peu plus exigeant et bien faire des recherches. Là aussi, regarde le temple du Gashapon. Viens là-bas. C'est vrai, beaucoup de Gashapon. Kankore. Tiens, Morgane s'est arrêtée devant quelque chose. Devant quoi est-ce que tu t'arrêtes ? Il y a un truc notable ici, c'est que c'est des Gashapon de Dojin. Eh ? Ce n'est pas les illustrations officielles. Non, c'est vrai. Dojin Cambage. Donc tu vois sur Hiteyo, sur Friis. Des badges de Dojin. Oui. Oh ! Eh oui. C'est ça qui fait que c'est dans une petite rue. Donc en fait, là, il y en a plus. Il y a certains qui sont dans ce cas-là. Regarde, tu as du Dojin, c'est leur nom. Oh, ouais. C'est un arcade pour ça, quand même. Allez, on continue. Tu n'avais jamais vu le Gashapon de Dojin. Non, je n'avais pas fait attention. Celle d'arcade, Taito Station. Celle d'arcade, Taito Station. Celle d'arcade, Taito Station. Celle d'arcade. Celle d'arcade. Celle d'arcade. Celle d'arcade. Il y a plein d'ocats ici aussi. Mais nous, on va plutôt au grand softmap. C'est juste après. Par contre, on ne pourra pas filmer dedans. C'est une boutique comme ça, donc ça sera éventuellement... Donc on se fait voir. C'est beaucoup d'arcade. C'est beaucoup dur, hein ? C'est beaucoup dur, hein ? C'est beaucoup dur, hein ? Oui, c'est beaucoup dur, hein ? Oui, donc c'est où ça, partout. Pour la sortie des Blu-ray. Bien sûr. Je ne peux pas voir la maison du tournois. Donc juste pour montrer vite fait, c'est un genre de console, mais curieusement on ne trouve pas du tout de PS TV, et puis aussi dans les nouveaux titres en seconde hand, il y a déjà Naruto, Naruto Shippo, d'ailleurs. On arrive à ton rayon préféré Morgan, les jeux vidéo, je dis rayon, mais c'est étage entier, bien sûr. Là, il y a les figurines, les figurines, le 5 Graal, il y a Kinnikuman derrière. Ah ouais, Kinnikuman ! Kinnikuman ! Kinnikuman ! J'ai quand même sorti sa couronne en fait. C'est un message trop petit là-bas. C'est un message trop petit là-bas. C'est un message trop petit là-bas. Je vais montrer aussi ici le rayon Gunpla est tout petit, mais au moins il y a des choses que j'aimerais montrer. Genre tout le matériel pour pouvoir construire ces gandams en plastique modèle. Ce page, le hall du nom inconnu, c'est halié G간oum boulevard 여기에 ses gandcles. Il est en train deiffe selon là? Il a trouvé interessant quand il est Rivk. Ah déjà dit pour venir depuis vraiment un fondre. Envie de shrinkage vers 400 ans, onEL Il a décidé de fronte de petit leurs ménage CRENBO. A bien frère carassé l'écran. Je vous donne un petit peu gratuit. Quand j' patrimme, tu peux ouvrir ! Tu les règles,� respecter l'écart. Sur quoi as-tu flasher Morgan ? Il vient de sortir le jeu Kamen Rider. Moi je prends toujours mes yeux sur 3DS en 2 minutes réalisés comme ça. Il y en a plein. C'est marrant en forme de manette de Super Famicom. Il y a beaucoup plus d'argent. Il y a beaucoup plus d'argent en France. Leuchon est un village de Super Famicom. Leur du pire est un village de Super Famicom. Je suis un village de Super Famicom. en japonais avec ça. Ça a l'air super évolué, plus d'hommes jouets. Les amiibo. Là, on va jouer sur Prici. Oh, les Cardass. C'est carte à avoir pour jouer sur ma chaîne en arcade. Encore des Gashapon là-bas. Les Blingos occidentaux. Alors, Morgan? Non, je ne m'en ai rien. Oh, c'est mignon comme tout cette corche. Mais moi, je n'ai pas de New 3DS, je n'ai qu'une 3DS normale. Ici aussi, ça marche bien, Ninjago. Et voilà pour ce petit tour de petit étage end-accomment. Bon, alors Morgane, on n'a rien trouvé ? On ne cherchait rien de spécial, on regardait, on fait un tour. Bon, alors comme tu l'as suggéré, on va aller faire un tour dans les endroits où on allait beaucoup avant. C'est-à-dire, à quoi correspond avant ? Les boutiques un peu plus orientées à bouddhisme, manga et animation. Donc maintenant, on est assez raisonnable. Tu t'as vu ? Welcome to Akihabara. Oui. Voilà comment on est accueillis à Akihabara. Donc c'est at home cafe. Un maid cafe. Donc il y a beaucoup d'étrangers, donc ça parle différentes langues. On pourrait aussi faire un Akihabara tour ? Oui, une prochaine fois. Une prochaine vidéo ? Oui, parce que là-bas effectivement... Oui, j'y pense par ce que je vois là-bas. Oui, j'y pense par ce que je vois là-bas. Il y a des boutiques où tu revends tes étiquettes. C'est un tout type de choses en fait. En fait, maintenant, il y a vraiment de plus en plus de boutiques qui sont destinées aux étrangers. Donc ça donne une impression étrange de le mélange. C'est-à-dire que tu as les boutiques japonaises d'Obad, mais aussi énormément de boutiques dont l'objectif c'est de vendre aux touristes étrangers. Tiens regarde, d'ailleurs maintenant c'est carrément at home cafe aussi. Les maid cafe maintenant sont clairement identifiés comme ça. C'est marqué des appellations en anglais. C'est même marqué triple advisor, certificate of excellence. Ah oui. Incroyable. Akihabara est vraiment devenu un spot touristique. C'était moins le cas la première fois qu'on est venus ensemble. Ah, c'était clairement moins le cas. Et apparemment les gens qui venaient il y a 15 ans, 20 ans, c'était encore moins, moins le cas. Mais on voit bien la manière dont les campagnes promotionnelles d'Office Tourisme japonais, la campagne Cool Japan vend ça. Et là, on sent bien cette idée qui va en quartier à fort potentiel. Oh, il y a un Animate ici maintenant, on ne savait même pas. T'as vu ? Ça a changé. Pas seulement, mais c'est le Bootmine & Animate Café en fait. Il y a un Animate au premier étage, on va voir. Il y a un Animate. Un Animate. Incroyable. T'as vu l'animate. Mon Animate est l'estudier. Elle est légète. Il y a plein de love live, Vocaloïdes. C'est beau, votre chien ou ça ? On n'avait pas vu ces produits. Je remarque qu'on n'avait pas encore fait deux tours à Limit. Cinco passes. Une boutique spéciale. Qu'est-ce que tu as repéré ? Rien, on va regarder juste. Tu regardes bien ? Là, il y a les produits, c'est leur menu. En fait, il y a beaucoup de produits, leur chien. Ils ont fait des espèces de tchonks. Le Yowamuchi, c'est là. Pour l'augmenter d'attirer le touriste étranger, il va jusqu'à avoir des mangas en anglais. Ok, les mangas en anglais, pourquoi pas ? C'est marrant. C'est bon de mémoire, c'était en Kaboos ici. Avant, en fait, ce qu'ils aient transformé en Animate, avec juste une petite sélection de produits. C'est vrai que c'était tout petit. C'est vraiment un peu surprenant. Dans le Animate, il y avait des mangas en anglais, ce qui est un peu étonnant. Tu veux aller où ? Regarde, ils ont même des... Quoi ? Pour étrangers. D'accord. Ce sont des tampons pour pouvoir signer. Le propos de mon chéri, c'est que Akihabara est devenu international. Le propos de mon chéri en plus. Ah, Kotobukiya. Il y a des Gashapon, c'est leur monde un peu différent de ceux qu'on a vu jusqu'à maintenant. Regarde, elles sont en mode... C'est tout mal imprimé, c'est assez étrange. Elles sont grandes. Mais c'est tout pixelisé ? Elles ne peuvent pas être si grandes que ça en plus. Je ne sais pas, elles sont toutes petites. C'est bizarre, donc soit. On va continuer. Oh, il y a une grande maman. Elle est belle. Ça va encore partir sur Instagram. Ah, tu peux l'acheter. Oh. Si, vous n'êtes pas très bien. Oh. S'il te plait. Oh. Oh. Ah, tu peux l'acheter. Oh. Oh, il y a à à à à à à. Oh. Oh, oh. C'est parti. 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 C'est parti.